Le Kaniak Soli, c'est un rendez-vous des Kaniakas, des amis et sympathisants auxquels se retrouvent dans la communion des esprits et des guerres, bien sûr, pour partager une culture, le Soli. Le Soli est une danse qui exprime la bravou, une parfaite transmission du savoir-faire et du savoir-duire qui m'aide d'être revalorisée par la génération actuelle et la future. Cet événement culturel s'inscrit d'une part au renforcement des liens de fraternité et d'une autre part à la promotion artistique, artisanale et touristique. C'est encore une occasion pour nous de mettre un peu de couleur dans un quotidien difficile en invitant tout le monde, sans exception, à travailler sans répit à la déconstruction des discours d'intolérance et de violence sur toutes les formes et à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la tolérance et de la cohésistance pacifique entre communautés. La culture, c'est ce qui fait la société. C'est ce qui fait nous rassembler, c'est le rapport à l'autre. La culture doit reprendre la place qui est la sienne dans notre société, dans notre territoire guinéen. Un mot de main pour remercier notre partenaire officiel, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à travers cette direction, FODAC et ONT. Nos sponsors, Orange Guinée, la Fondation Orange Guinée, Groupe EGEN Guinée, Fondation KPC pour l'Humanitaire, AMR, Groupe Notre Vision. Je n'oublie pas de remercier également les hautes personnalités qui sont nos ambassadeurs et nos ambassadrices qui ont été toujours là pour nous accompagner et nous soutenir. Sur ces quelques mots, j'invite tout le monde à Kindea. Je souhaite plein succès à l'association Kaniadier et je déclare officiellement lancer les activités entrant dans le cadre de la cinquième édition des 72 heures de Kaniasoul. Inch'Allah, nous n'allons pas nous arrêter à la cinquième édition. Nous allons continuer au-delà des hommes, c'est-à-dire au-delà y compris de ma personne. Il y aura, inch'Allah, toujours des hommes et des femmes qui vont se lever pour porter haut le flambeau de la culture de Kaniasoul, mais au-delà pour porter haut le flambeau de la culture de notre pays. Parce que Kaniasoulie, c'est la région de Kindea et la Basse-Côte, mais Kaniasoulie, c'est surtout la Guinée, c'est le bête in Guinée et nous contribuons, nous aussi, à rendre encore plus fort le fameux branding Guinée. Vous savez, on parle beaucoup de branding Guinée, mais en réalité, le branding Guinée, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous commençons ce soir ici. Parce que tout ce que nous allons faire pendant... La présidente a dit 72 heures. On va faire plus que 72 heures, inch'Allah. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, déjà, si vous vous souvenez, on avait la veille, le jour et le lendemain de la Tabaski. Mais, il y a aussi eu quelque chose, le surlendement de la Tabaski. Parce que les gens étaient tellement heureux, tellement heureux, pardon, qu'ils se sont retrouvés à la place des martyrs pour essayer d'improviser des choses. Mais il y a eu aussi, l'avant-veille de la Tabaski, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé à Kindea. Donc cette année, ça ne va pas commencer, si on pense que la Tabaski, ça sera le 16 ou le 17. Supposons que la Tabaski aura lieu le 17. Eh bien, dès le 14 juin, cette année, Kaniasoli va démarrer par une espèce d'activité de mobilisation dans les 33 quartiers de Kindea. Donc il y aura des mini-solis dans chacun de ces quartiers-là. Et ça, ça va se faire dès le 14. Donc vous voyez, déjà, dès le 14, l'ambiance aura lieu, les événements vont se passer, la mobilisation va se dérouler. Ensuite, le 15, il y a aussi des activités qui auront lieu, notamment des activités de formation à la teinturerie, des activités d'assainissement, parce que Kaniasoli, ce n'est pas que la fête. Kaniasoli, c'est aussi l'occasion de rendre la ville de Kindea la plus belle possible. Kaniasoli, c'est aussi l'occasion de vendre le textile guinéen. C'est pour ça que nous nous sommes efforcés, nous les principaux organisateurs. Mais Inchallah, le président d'honneur va faire comme nous la prochaine fois, de nous habiller en Kindea. Vous voyez, on peut applaudir s'il vous plaît. Bon, la prochaine fois, il ne sera pas en costume. Vous allez voir, Kindea, il sera tous les 3, 4, 5 jours en Kindea. Il a promis. Et sa femme aussi a promis. Bon, je referme la parenthèse. C'était juste pour vous dire que pour nous, c'était important. Vous voyez, la présidente est habillée en textile de Kindea. Parce que Kaniasoli, c'est aussi la promotion de l'art, de l'artisanat de Kindea, de la Basse-Guinée, et de toute la Guinée. Et c'est pour cela que, vous allez voir, pendant cet événement, surtout le jour J de Kaniasoli, qui a lieu le lendemain de la Tabaski, tout le monde, tous ceux qui seront place des martyrs, seront habillés quasiment pareil, avec un code dresse spécial qu'on va vous présenter. D'autre part, j'étais au 15, on a dit le 14, le 15, le 16, donc le 16, c'est censé, certains disent que la Tabaski, ça sera peut-être le 16, mais nous, on a programmé la Tabaski pour le 17. Mais le 16, il y aura aussi un grand événement qui aura lieu autour des contes, légendes, donc nos anciens, vont nous enseigner des choses importantes de notre culture. Ça, pour nous, c'est important aussi. Ça, ça va faire partie aussi de Kaniasoli. Et puis, évidemment, le jour J, le grand jour, pardon, j'ai oublié, il y aura aussi, il y aura aussi un concert, le fameux jour de la fête, il y aura un grand concert à Kindia, place des martyres. Donc, vous voyez, c'est vraiment, tout ça, c'est des étapes progressives vers le jour J. Le jour J, c'est le lendemain de la Tabaski. Le lendemain de la Tabaski, il y aura, évidemment, le matin, pour tous les musulmans, c'est plus de 90% de la population guinéenne, on va se retrouver dans la grande mosquée de Kindia et dans les autres mosquées pour, évidemment, la grande prière de l'Aït, comme on dit, de la Tabaski, mais juste après, donc, vous aurez ce fameux clou de Kandia Soli qui est la danse du Soli. Et là, vous avez vu les images l'année dernière, c'était impressionnant. Dans le monde entier, je vous garantis, parce que moi, je vous avoue une chose, nous avons travaillé tous ensemble, mais deux, trois heures avant la danse, j'étais obligé de quitter Kindia, l'âme en peine, j'étais malheureux, mais je n'avais pas le choix, il fallait que je retourne à Conakry prendre un avion pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, mais j'étais en connexion directe avec les amis, et je peux vous garantir que j'avais toutes les images, et quand je suis arrivé en France, tout ce que j'ai rencontré ne me parlait que de Kandia Soli. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi ça a réussi ? Pourquoi ça a été un grand succès ? Ce n'est pas parce qu'on avait des milliards, c'est parce qu'il y avait une équipe, il y avait une volonté, il y avait un peuple, le peuple de Kandia, il y avait même au-delà du peuple de Kandia, toute la Guinée était avec nous. Et c'est pour cela que nous avons réussi. La volonté, l'envie, la mobilisation, et puis le talent aussi. Et puis, parce que la cause était juste et belle. Et les images, on pourra vous les montrer, parce que je pense que c'est prévu que pendant ces jours de Kandia Soli, il y ait des projections de ce que représente véritablement Kandia Soli. Et puis donc, après ce jour J du grand Soli, qui a vraiment rayonné dans le monde entier, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est dans le monde entier, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux. Les gens nous ont même demandé comment vous avez fait, parce que, pardon pour les amis de Kankan, parce que vous avez éclipsé la Mamaya de Kankan. Et il ne s'agit pas d'être dans la concurrence, tout ça, ça doit être la complémentarité, parce que tout ça, c'est la culture guinéenne. Mais sincèrement, avec les moyens que nous avions, avec le temps de préparation que nous avions, le fait de réussir ce que nous avons fait pour la quatrième édition, nous a rendu fiers et nous a beaucoup honorés. Et tout cela, nous vous le devons, parce que c'est aussi vous, les médias, qui avez contribué au succès de Kandia Soli. C'est pour ça que nous sommes très heureux de vous retrouver encore cet après-midi, de vous retrouver encore ce soir. Après le jour J, on aurait pu rentrer chez nous. Eh bien non. Après le jour J, les amis, moi je n'étais pas là, je l'avoue, les amis ont organisé une visite touristique, parce que Kandia, c'est le cœur de la Guinée, mais Kandia, on en parle beaucoup, mais en réalité, très peu de gens connaissent Kandia. Kandia, c'est une ville des merveilles. Et ce n'est pas que le voile de la Marie, ce n'est pas que ça. La preuve, ils sont allés du côté des eaux de Kizzi, où ça a été fabuleux, il y a eu de la dégustation, il y a eu du tourisme le lendemain de la Tabaski. Donc si vous comptez, cette année, s'il plaît à Dieu, il y aura entre cinq et six jours d'animation continue. Donc les 72 heures de Kandia Soli, progressivement, sont en train de devenir la semaine de Kandia Soli. Et je pense que l'année prochaine, ça ne sera plus les 72 heures de Kandia Soli, ça sera officiellement la semaine de Kandia Soli, parce que dès cette année, nous avons commencé le processus de la semaine de Kandia Soli. Mais c'est à la demande des gens de Kandia, c'est à la demande des gens de toute la Guinée, parce que même le dernier jour, le jour où les amis devaient se quitter, il y a encore des parents, il y a encore des frères et soeurs, il y a encore des amis qui nous ont dit vraiment, nous souhaitons que vous restiez, et il y a même quelqu'un qui m'a dit, nous on souhaite que Kandia Soli se fasse toute l'année. Je lui ai dit, mon frère, tu exagères quand même, parce que tout ça c'est du travail, tout ça c'est de la préparation. Mais quand vous réfléchissez bien, ceux qui nous disent ça, c'est parce qu'au fond d'eux, ils sont heureux de voir ce qu'ils ont vu, de voir cette exposition positive, belle, merveilleuse, de la ville de Kindia, et au-delà de la ville de Kindia, de la culture de notre pays. Et c'est pour cela que nous nous battons, c'est pour cela qu'il y a eu des réunions, vous ne pouvez pas imaginer, jusqu'à très tard la nuit. Il y a des gens qui presque tous les jours faisaient débat et bien entre Conakry et Kindia pour préparer ce Kandia Soli. Parce que pour eux, Kandia Soli, ce n'est pas qu'un simple événement. Kandia Soli, c'est un engagement total. Kandia Soli, c'est une passion, une passion pour une région, et une passion pour la culture de notre pays. J'ai écouté la présidente tout à l'heure vous définir la culture. En réalité, on dit que nous sommes un pays sous-développé ou un pays en voie de développement, mais en fait, non. Sur le plan culturel, la Guinée est un des plus grands pays du monde. Parce que nous avons un fond de culture, nous avons une diversité culturelle que beaucoup de pays peuvent nous envier. Et c'est pour cela que chacun de nous, chaque Guinéen, doit se battre pour hisser le plus haut possible la culture guinéenne. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble, c'est notre souffle de vie, mais c'est aussi notre souffle de survie, surtout dans les contextes un peu difficiles que nous vivons aujourd'hui. Je reprends une partie du discours de la présidente, c'était très important, ça m'a touché en écoutant, la culture c'est essentiel. Et Kania Soli, c'est exactement cela. C'est faire en sorte de promouvoir cette culture guinéenne-là. Et c'est pour cela que tous les acteurs, tous ceux qui ont participé un temps soit peu à ce qui se passe depuis ce soir, mais en fait depuis très longtemps, tous ceux qui vont contribuer à la réussite de Kania Soli, vous pouvez être fiers de vous. Tous les gens de Kania Dier, de cette association, tous les organisateurs, tous ceux qui sont là, tous les amis qui sont venus nous soutenir, tous les ambassadeurs, j'en profite pour saluer l'ambassadrice, notre ami, Fingy, qui était là déjà l'année dernière avec les amis du CNT. Et le CNT va être très mobilisé, parce que le CNT c'est aussi la culture. J'en profite pour vous annoncer officiellement que notre ami, notre frère, qui est de Kania, notre artiste a parlé de son grand-père tout à l'heure. Il a accepté. C'est donc le ministre, on va applaudir aussi, Abbé Silla, qui a accepté d'être le président d'honneur de l'édition 5e de Kania Soli. Je vous demande de l'applaudir. Parce que, vous allez me dire, oui, c'est bien, parce que le président d'honneur, c'est aussi, on est médiatisé, on est mis en avant. Mais le président d'honneur, c'est aussi un engagement. Abbé Silla, il ne devait pas être là. Il devait passer la tabaski soit aux Etats-Unis, soit au Maroc, chez sa femme. Mais, lorsqu'on lui a dit ça, Abbé Silla a décidé de changer son programme. Il a dit à sa femme, je pense qu'il a failli avoir même des petits conflits entre monsieur et madame. Abbé Silla a dit, ah non, moi je suis de Kania. Moi c'est mon pays. Donc c'est ici que ça va se faire. Donc, Abbé Silla a accepté et sa femme acceptait de l'accompagner aussi. Elle m'a même parlé sous-sous, pour vous dire. Tellement elle était mobilisée aussi. Donc, on peut remercier Abbé Silla et sa femme qui ont accepté d'être les présidents d'honneur de cette cinquième édition de Kania Soli. On a aussi un parrain, je ne sais pas s'il est là, c'est un monsieur Fofana, il n'est pas là. On a une marraine aussi qui n'est pas là, mais tous ces gens-là sont présents. Et puis, on a des ambassadeurs, dont Finghi, dont, et j'en profite, je ne lui ai pas dit, mais Mme Sako, nous souhaitons que vous soyez une des ambassadrices de Kania Soli parce que nous savons que vous faites beaucoup pour les gens de Kaloum. Vous avez fait beaucoup pour les gens de Kaloum et vous faites beaucoup pour la culture guinéenne. Et tous les hauts cadres, à commencer par mon frère Saint-Fant, qui était là aussi l'année dernière, ont accepté d'être les ambassadeurs de Kania Soli. D'ailleurs, Saint-Fant va prendre la parole pour parler au nom des cadres de Kindia. parce que Kindia, c'est aussi une ville qui a donné à la Guinée beaucoup de cadres. Et ce n'est pas que un bésilat. Pour parler de l'association des Kindia-K, des Kindia-Di, pour parler du Soli de Kindia. Mais parmi nous, peut-être, il y a d'autres qui sont jeunes, qui ne comprennent pas ce que c'est que ce Soli. Je vais vous donner l'historique du Soli il y a un peu. Soli, c'est la transition de la jeunesse à être un homme. Alors, comment cela se fait quand vous êtes à bas âge ? Par exemple, là où je suis né à Kindia, à Tafuri, à Maria. Toutes les concessions, les enfants, ils sont à peu près le même âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. Les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent une grande danse. Alors, nous, nous étions à l'école primaire, on ne savait pas ce que ça veut dire, on allait, on dansait, mais quand notre tour est arrivé, on a bien compris. qu'est-ce qu'il se passe ce jour avant la danse de Soli ? On l'a, tous les enfants, très bien, ils mangent, ils sont heureux parce que c'est la danse qui va commencer. Vous dansez toute la nuit, les jeunes sont autour les plus petits, ensuite les adultes, ensuite les dames qui applaudissent, ils dansent avec la culture, les chansons de la Guinée, les chansons de Kinya, Kinya Soli, toute la nuit. Vous êtes fatigué, vous rentrez à la maison pour dormir. Voilà la suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Entre 4h et 5h du matin, les plus gros gaillards que vous n'avez jamais vus dans votre vie viennent vous réveiller de bonheur. Alors là, tu ne peux pas échapper, c'est des gars, tu as des muscles de monstres. Ils vous rassemblent plus de 20, 50 gaillards jeunes pour vous amener vers le Mont-Ganga. Arrivez là-bas, on vous met en ligne le premier qui rentre quand il crie pour le tout ce qui est en sur sa ligne, le pire. Vous savez ce qu'il se passe ? C'est le jour de circoncision de 50 jeunes. C'est le jour Alors, après ce duel toute la nuit, imaginez-vous, vous êtes au 17ème ou 20ème position, le premier cri, le tâton d'autour. Mais la beauté, c'est quoi ? Après ces cérémonies spirituelles et traditionnelles de circoncision, on vous amène dans une école pour apprendre le moral, pour connaître la culture de Kindia, la culture africaine. Ceux qui ne sont pas circoncis ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, après ça, vous devenez des hommes. Vous savez comment respecter, vous savez comment vous conduire dans la vie, vous savez comment réussir. C'est ça dont on appelle le soli. Et c'est très... Et vous après, maintenant, vous laissez jusqu'à 30 ans pour que tout le monde soit guéri. Et vous êtes... Vous pouvez vous asseoir à toutes les réunions, toutes les cérémonies comme un homme parce que vous êtes un homme. Maintenant, comment ça se passait la nuit ? Le jour de la danse avec... C'est une musique traditionnelle. Vous voyez, c'est pas du... Là, on ne parle pas de la musique de Kankala. Comment on appelle ça même ? Mamaya. C'est pas du Mamaya, hein ? Ça n'a rien à voir avec Mamaya. C'est traditionnel et c'est normal pour former nos jeunes, former les Kindiakas. et comme l'a dit tantôt les chers amis qui étaient à ma gauche et droite, Kintia, c'est pour toute la Guinée. Là aussi, c'est vrai. Je l'ai su en 2010 quand j'étais candidat à la présidence. Est-ce que vous savez qu'à Kintia il y a l'association monstre de la Guinée forestière ? Oui ! Qui se croient plus kinyanais que des gars qui sont nés à Kintia. Et qui sont d'ailleurs nés à Kintia avec les mariages traditionnels. Tout ça ! Parce que nous avons reçu cette culture. On les a reçus tous à Kintia à bras ouverts comme des Guinéens comme nos frères et soeurs. Ensuite, je n'ai pas à vous dire par exemple allez-y à Kintia aujourd'hui demandez à vos grands-pères vos grands-sœurs vos mamas car avant c'est là et l'abattoir c'était nos plantations à nous c'était des plantations du roi allemand de Banan et tant d'autres cultures. Aujourd'hui quand vous allez là-bas c'est devenu comme une fille ville du Futa. et nous les avons accueillis à bras ouverts et d'ailleurs quand je fais ma campagne au Futa je leur dis « Hey ! Vous avez la mangue qui porte le nom de mon grand-père Allemagne Séni Mango Séni » Je dis « Il vous a nourri » et quand vous avez fait il nous a donné des ans pour planter alors ils ont commencé à rigoler. Et un exemple aussi que je vais signaler de ce ticket d'Arabah jusqu'à aujourd'hui il est de l'Allemagne Donc c'est une continuation de la Guinée qui était ministre ici Sa maman est de Kindia et son père de la forêt Voyez ce mariage Et tant d'autres les mandingos dans le Parlement parce qu'ils ont quitté Ségirine, Kankampu, Farana Farana ils sont de Samus jusqu'à Koken avant de se rabattre et créer la ville de Kindia Mangefregi ça c'est les Sumas les Kindia les Silla les Bangura les Kamara ils sont de Souma Kindia c'est la Guinée Et si vous comprenez de quoi on tombe parle aujourd'hui de quoi souffre ce pays aujourd'hui le fait que nous ne serions pas unis donc nous pouvons être l'exemple le symbole vrai de la Guinée future chères soeurs et frères j'espère et je voudrais surtout avant de terminer remercier tous ceux qui ont eu l'idée de nous réunir comme le disait le sage derrière moi ça m'a permis de voir des enfants de douzaines des tantes un peu partout dans cette salle que je n'ai jamais compris bref je ne vais pas trop rentrer dans les détails je voudrais également remercier tous ceux qui nous ont supportés et qui supportent l'organisation ça veut dire qui supportent la Guinée pour aller en avant en union pour aller en avant pour aller en avant pour aller en avant Sous-titrage FR ?